Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nansribane. Aujourd'hui nous nous retrouvons encore pour le témoignage puissant 54. Et ce témoignage puissant va nous plonger dans un autre univers, il s'agit tout simplement de l'enfer. Comme vous le voyez déjà le camp, cette image en dit long. Ici, un homme, un anglophone, va se retrouver en enfer. Et ce qu'il va voir, il va nous raconter cela en anglais et nous essaierons de traduire ce qu'il a vu. Et encore ce qu'il va dire dans ce témoignage en français, rien que pour vous, pour vous sauver la fille. Ici, tous nos amis anglophones pourront eux aussi regarder cette vidéo ou encore écouter ce témoignage parce qu'aujourd'hui, vraiment, ce que nous allons découvrir, Et franchement, nous souhaiterons que vous partagez cela à tout le monde, afin que tout le monde puisse parvenir à la connaissance. Je vous remercie bien que vous êtes abonné sur cette vidéo, sinon cliquez sur s'abonner maintenant, cliquez sur la cloche, Et si vous êtes touché, laissez un gel. Bien, écoutez donc ce témoignage et s'il vous plaît, n'inducissez pas votre cœur. Ok, c'est parti. Je crois que c'était un vendredi. Je crois que c'était un vendredi. J'étais à la maison. Et nous n'avons pas de vendredi. Nous ne faisons rien le vendredi. Le vendredi, c'est la fête. On s'habille. On s'apprête pour sortir. On va avec les amis. Mais ce vendredi là semblait différent. Ce vendredi là n'était pas comme les autres. Something about that Friday, I just didn't feel like going out. I didn't want to go out. Je ne voulais pas sortir. I felt that if I was going to go out that night, I was not going to come back home. Je n'allais pas revenir. It was very, very heavy in me. Je me sentais très, très lourd. A fear came over me. Une peur me prit. A fear I never felt. Une peur que je n'avais jamais ressenti avant. Before. You know, there goes friends knocking on the door. Des amis cognaient à ma porte. Pam, 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 pam. Mario. Mario, sort de là. Viens. C'est la fête. Je ne pouvais pas leur répondre. Je ne pouvais pas leur répondre. Je ne pouvais pas parler. Quelque chose me fermait la bouche. Quelque chose me retenait de ne pas leur répondre. Down that there was no way I was going to answer their door. And the more they knocked. Plus ils frappaient à ma porte. Le plus je me sentais lourd. I felt I was not going to come home. Je n'allais pas revenir chez moi. I was just not going to come back. J'allais juste ne plus jamais revenir chez moi. Je n'allais pas revenir chez moi. Et j'ai commencé à avoir peur. Une demi-heure ou une heure après, mes amis arrêtaient de taper à la porte. Ils ont senti que je n'allais pas venir. Ou qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait, mais j'étais à la maison. Je restais chez moi. Je m'allongais sur mon canapé. Je m'allongais sur le dos. J'étais fatigué. Je partis dans un sommeil profond. Je me souviens avoir fermé les yeux. Je me souviens qu'il était 21h. Puis j'ouvrais les yeux. Alors que je m'endormais, j'ouvris les yeux. Très vite, comme un clignement d'œil. C'est presque comme un blink. Fermé, ouvert. Et quand j'ouvris les yeux, Je remarquais que mon visage était comme collé au plafond. Mon visage était littéralement collé au plafond. Donc, j'essayais de comprendre. Je me questionnais sur ce qui se passait. Je me questionnais sur ce qui se passait. Donc, je me demandais, je me demandais, Pourquoi je peux voir mon corps? Chacun connaît les ballons de boue-douche à élium. Qu'on tient en l'air. Avec la ficelle. Avec la ficelle. En le laissant aller. Il rebondit au plafond. Eh bien, mon esprit était un peu comme ça. Je me suis poussé au plafond, du plafond. J'ai agrippé et poussé vers le bas. Et je suis revenu au mur. Et j'ai rebondi sur mon visage. Je fais ça deux fois. La troisième fois que je le fais. J'ai vu mon corps à nouveau. Il était comme un père détendu. En une façon de paix, restable. Je commençais à tournoyer au plafond. Doucement à faire des cercles. Je commençais à tourner dans les cercles. Et je vais un peu plus rapide. Puis, j'allais de plus en plus vite. Et plus rapide. Vous savez, il n'y avait rien au plafond. J'essayais de me raccrocher à quelque chose. Et je ne pouvais pas. Je ne pouvais me raccrocher à rien. Et j'allais de plus en plus vite. Et maintenant que je tournais vite. Je commençais à entendre des rires méchants. Comme venant de démons. Un rire que j'entendais clairement. Ça fait un rire comme vous voulez de l'attendre. On reprend, regardez, écoutez. Des ricanements. J'allais encore plus vite. Je sais que je ne sais pas si vous avez vu des films sur une machine à voyager dans le temps. La machine disparaît plus, puis revient. Comme j'allais plus vite, j'entendais ce bruit. Et me retrouver dans un lieu très, très grand et sombre. Très sombre. Avec des arbres, des arbres morts. La terre et le sable étaient d'un gris sale. Ceux qui se trouvèrent derrière moi. Je ne pouvais voir ces choses. C'était tellement noir. Je ne pouvais pas voir ma main devant mon visage. Je ne pouvais pas voir ma main devant mon visage. Je ne pouvais pas voir ma main devant mon visage. C'était tellement noir. on ne peut rien voir ce qui était derrière moi je ne pouvais plus voir mais je pouvais voir en face de moi to me everything was dead tout était mort les armes tous séchés il n'y avait pas d'amour rien seulement la mort j'avançais doucement et je me souviens de ce que je vis quand j'étais hors de mon corps il y avait cinq démons autour de moi enveloppés de noir un peu comme des sorcières s'en s'y a discovered themselves some of the set different different some of them have face of quelques-uns avaient des visages de rats like rats some look like bats don't ressemble à des chauves-souris vous voyez ces films d'hollywood sur les démons comme ils les décrivent vous voyez hollywood est basé sur l'antéchrist les sorciers et les sorciers travaillent pour hollywood ils voient ces démons ils font ces films de démons c'est exactement ce à quoi ces démons ressemblent comment ils voient ils voient donc ils font un bazar avec des masques des modèles ils font des films ainsi c'est exactement comme ça que sont ces démons démons look but these things are more 10 mais eux sont 10 fois plus fort 10 times stronger 10 times bigger 10 fois plus grand certains ont des yeux jaunes yellow eyes green eyes red light eyes des yeux verts rouge pas joli des petits yeux verts green red light like christmas lights comme des petites lumière de noël these eyes were evil wicked you can fit on peut sentir la haine feel the hate how they look at you qu'ils ont contre vous you can sense that on peut sentir cette haine that hate that hate is oh so oh cette haine est tellement enveloppante overwhelming that not even a human aucun être humain ne peut être haineux à ce point sur terre being in this earth has that much that that kind of hate it will be overwhelming ce serait trop fort for us ça éclaterait le coeur d'avoir une haine mauvaise comme ça to automatically explode your heart with such an ugly overwhelming hate as i'm going forward j'avancé quelque chose en captant mon attention something caught my attention my arm was mes bras étaient tendus comme ça tendu comme ça straight out and another thing that caught my attention et autre chose aussi and was that i wasn't walking je ne marchais pas je glissais i was gliding et comme je glissais and as i'm gliding i had this il y avait une chaîne sur moi chains on me chain une chaîne avec un boulet au bout with the ball on the end they were so heavy c'était tellement lourd i wanted to put my hands down but i je voulais baisser les mains just couldn't mais je ne pouvais pas i was taking that pain j'étais dans la souffrance and je me souviens de ces démons i remember seeing these demons and i kept je disais où suis-je saying where am i laissez-moi partir let me go they wouldn't say nothing to me ils ne m'ont rien dit ils me regardaient but they're looking at me and they'll laugh et leur rire ils ricanaient they were giggling c'est tellement c'est tout ce qu'ils faisaient écoutez bien mes frères and they'll laugh they were giggling that's all they were there and i can see them je vis qu'ils avaient de très longs hommes they had real long long fingernails real powerful étonnant chant et puissants hommes, comme rasoirs, mais ils ne me répondaient pas, ils ne faisaient que rire, bêtement rire de moi, j'ai avancé, je vis un énorme tunnel noir, ce tunnel était gigantesque, et j'entendis le son de ce tunnel, j'ai commencé à entrer dans ce tunnel, mes mains étaient tellement lourdes, j'ai besoin de les baisser, je suis dans la souffrance, et je ne peux pas, je glisse dans ce tunnel, alors que je commence à entendre, entrer dans le tunnel, à mi chemin, une odeur pestilentielle, commença à envahir le lieu, je la sentais, et voulaient en mourir, cette odeur était infecte, si cette odeur était su terre, on en mourrait, tellement elle est, elle est horrible, il n'y a pas d'air frais ici, il fallait que je dépasse cette saleté, et je vis une petite lumière au bout du tunnel, je dis, ah, c'est bon, dès que je serai au bout du tunnel, oh, ok, well, as soon as I get to that end of that tunnel, that little light, I'mma be safe, arrivé à cette lumière, je serai sauvé, mais je voulais mourir, je me sentais sale mort, la parole de Dieu dit que c'est la seconde mort, c'est juste le début de la deuxième mort, j'allais dans ce tunnel, et j'arrivais finalement au bout du tunnel, je suis allé au bout du tunnel, je n'ai pas vu cette petite lumière, je n'avais plus cette petite lumière, je n'avais plus de démons, je n'ai pas vu les démons, je me tenais calme, je suis juste standing là, ok, et j'ai entendu ces flammes, alors le bruit de flammes se leva du sol, c'est juste une rose, de la terre, un bruit très fort, c'est ce que j'entends dit, comme on ouvre les rideaux le matin, c'est ainsi que les flammes se séparaient, quand les flammes se séparaient, une voix me dit, marche tout droit, vas ici, donc j'y allais, il y avait beaucoup de cris, il y avait beaucoup de feu, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de gens criaient, avant d'aller plus loin, je dois dire que c'est effrayant, ça terrifierait n'importe qui, c'est terrible, et c'est la vérité, c'est ce qui se passe après la mort, il y a des rivières de feu, des rivières de feu, des gens brûlent, des gens brûlent, des gens brûlent, ils brûlent là depuis beaucoup d'années, des centaines d'années peut-être, les gens ont leur chair qui brûlent, ils brûlent, 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 ils brûlent, 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 ils brûlent, brûlent, et leur chair tombe, et leurs os sont normales, puis grillées, noircées, grilles, nice and toasty and black and grey, après cela, la peau et la chair repoussent à nouveau, et alors les flammes reprennent, et j'ai aussi vu des maggots, il y a aussi des asticots, crawling through your flesh, qui rompent à travers les chairs et les soupes, et les bones, et ils te mangeent, ils mangent les chairs, et votre flesh, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence, avec ce qu'on peut, on peut se représenter, ici sur terre, des insectes, des verres qui vous rongent, ce que vous pourriez éprouver, mais une fois en enfer, on ne peut plus en sortir, c'est une torture éternelle, c'est une torture, c'est une torture éternelle, j'ai vu des adolescents, car ils avaient été rebelles à leurs parents, car ils avaient été rebelles à leurs parents, J'ai vu là des pasteurs, parce qu'il est marqué dans les écoutures, de ne pas voler la dîme. J'ai vu des chrétiens, parce qu'ils ne voulaient pas travailler pour Dieu. J'ai vu des chrétiens qui avaient fait des choses malsaines, croyant que personne ne les aurait vues, qui se répentaient, mais qui n'arrivaient pas à sortir de leur péché. De ce qu'ils faisaient de mauvais au regard de Dieu. Il n'était pas chaud ou froid, mais étaient tièdes et jouaient, jouaient. Mais les flammes ici devorent plus fort les chrétiens. Les démons torturent de différentes manières, même sexuellement. Ils peuvent déchirer la tête. Ils peuvent attaquer sexuellement. Ils peuvent déchirer la tête. Ils peuvent déchirer la tête. Ils peuvent attaquer sexuellement. Et vous êtes toujours vivant. Vous pouvez ressentir tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. J'ai vu des chrétiens. J'ai vu des chrétiens. J'ai vu des chrétiens. Parce que Satan leur avait promis un royaume. S'il le servait. Mais c'est un mensonge. Ce qu'il veut, c'est qu'il soit en enfer. Une âme est comme un million d'âmes pour le Seigneur. C'est la valeur inestimable de votre âme. Comme j'avance sur cette route malsaine. De feu, de cris, de hurlements. Des gens disaient, faites-moi sentir. Faites-moi sentir. Faites-moi sentir. Je veux faire du bien cette fois. Je promets de faire le bien. Laisse-moi aller sur terre. Et leur dire que c'est un lieu réel. Que l'enfer est réel. Mais c'est trop tard. Parce qu'on a eu l'opportunité, la chance. Que Dieu miséricordieux et plein d'amour vous a donné. Une chance, puis d'autres encore. Nous ne prenons pas cette chance. C'est ce qui... Celui qui n'a pas profité de cette opportunité. C'est là qu'il va aller. Il y avait des gens qui n'avaient pas d'amour. Parce qu'ils n'avaient pas d'amour et de pardon pour les autres. Il est dit de prier pour vos ennemis. Il dit, il n'est pas la parole de Dieu. Écoute, le culturel de Dieu dit que... Celui qui n'a pas d'amour, sa place n'est pas au ciel. Et tu ne veux pas être au ciel. Celui qui ne pardonne pas, ne peut pas aller au ciel. Car Dieu est amour pur. Chacune de ces personnes est torturée brûlée, il n'y a pas de repos, pas de repos, pas de nourriture, pas d'eau. Vous savez comment on se sent de passer un temps sans eau ? On a besoin d'eau, même si on n'aime pas l'eau, on a besoin de l'eau, je veux de l'eau, nourriture, repos, la nuit, fatiguée, on a besoin de dormir. On ne peut pas dormir en enfer, ces démons sont jour et nuit à torturer, et ils torturent vous, de toutes les manières, il n'y a jamais de repos. Brûler le feu, bon c'est votre problème si vous dormez ou buvez. C'est la torture qui vous attend avec ces démons. J'ai avancé sur ce chemin. Il y avait des rivières de feu, et je pouvais voir dans les rivières, des petits yeux qui regardaient vers moi. Il semblait que des gens montaient et descendaient. Parce qu'ils sont enchaînés entre eux, et ils se déplaçaient de haut en bas en voulant sortir. On peut entendre les cris. On peut les voir retenus par les mains. On peut voir le squelette. Dieu voit les pensées avant qu'on les formule. C'est le pire que j'ai vu. C'était les lesbiennes. Les homosexuels. Ceux qui sont attirés par les hommes. Ils sont enchaînés ensemble. à marcher dans cette rivière de feu. Certains voulaient en sortir. Mais c'est trop tard. Et je continuais sur cette route. Avec toutes ces rivières, tout ce feu. Je commençais à voir beaucoup de croix. De feu partout. Des démons transperçaient les parties génitales. Avec des épées. Ils les transperçaient complètement. Pour en sortir par la poitrine ou autre. Ils commençaient par le sexe. Et les mots sont les mêmes. Le culte dit que la masturbation est interdit. La masturbation est un no-no. C'est un péché. C'est un péché. Mieux vaut se couper la main et la jeter au feu. Pour en sortir par la main, c'est mieux que la main. Plutôt que de se voir entièrement jeté au feu. Pour ceux qui sont dans ce péché changé, car c'est leur malédiction qu'ils n'avaient pas réussi à sortir de la pornographie, masturbation, ces désirs sensuels qu'ils avaient. Une chose que les démons disent, ils nous appellent humains stupides. Voilà ce qu'ils pensent de nous, stupides, parce que nous sommes sous apercevoir les mensonges. C'est stupide, parce que nous sommes tellement dommés à entendre chaque lie que l'ennemi dit. Donc j'ai vu beaucoup de chrétiens là pour ça. Ils sont là pour ça. Ils disent, well... Beaucoup de chrétiens disent... J'ai entendu le diable dire ceci, cela... J'ai entendu le diable dire ceci, cela... J'ai entendu le diable dire ceci, cela... Pourquoi ne pouvons-nous pas entendre Dieu ? C'est à cause du lien mauvais et puissant du péché qui est là... Et pour ne pas avoir d'amour pour les autres. Pas d'amour, je suis revenu des cieux. Il n'y avait pas d'amour, pas de repentance, pas de pardon. Les chrétiens sont là parce qu'ils ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent simplement pas. Dieu dit, j'ai pardonné vos fautes et ne m'en souviens plus. Pourquoi ne pardonnez-vous pas ? Mais maintenant, c'est trop tard. Ils veulent pardonner. Dans leur cri, ils disent, je te pardonne. Sortez-moi de là. Je veux être libéré. Je veux faire le bien, parler de l'écriture. Je veux vivre ma vie pour toi. Mais il dit, c'est trop tard. Je continue toujours. Je voulais en sortir. J'étais tellement effrayé. Je ne voulais plus voir ça. Je ne voulais plus rien voir. Je voulais juste m'agroupir dans un coin n'importe où. Je voulais fermer les yeux. Je ne voulais plus rien voir. Mais à chaque fois, j'étais contrôlé. On te contrôle à regarder, à avancer. On peut croire qu'on peut les repousser. Qu'on peut leur échapper. Non. Il n'y a pas d'endroit où fuir. Pas d'endroit où se cacher. Et on ne peut pas combattre ces choses. Ils sont dix fois plus grands que vous. Dix fois plus fort que vous. Il n'y a aucun endroit, aucun moyen d'en échapper. Vous priez-le pour toujours. Les sorciers dans ces cellules. Ces cellules sont comme être en prison. Comme être en prison. Les gens dans ces cellules sont ceux qui ont fait le plus de crimes. Le plus de péchés dans leur vie. J'ai vu les sorciers, sorciers, les sorciers, sorciers. Warlocks and witches, where they were biting. Ils se mordent la chair. Ils essaient de boire leur sang. Parce qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Ils croyaient que je mangeais ma chair aussi. Que je pouvais boire mon sang. Ce sont les pensées que j'ai eues. Ces mots me sont venus à l'esprit. Ces mots me sont venus à l'esprit. Quand je vis ces sorciers mordent leur chair. Ils sont venus à l'esprit. Ces mots. Ces mots. Ces mots. Car quand ils étaient sur terre. Ces mots. Car quand ils étaient sur terre. Un jour ils ont sacrifié des humains, des animaux. Ils sacrifient les humains. Ils sacrifient les animaux. Ils ont bu du sang. Ils ont bu du sang. Et ils ont bu du sang. Et ils ont bu du sang. Et ils ont bu du sang. Il faut pour avoir eu lieu de Mozart. C'est pourquoi ils étaient dans les huiles. Ce n'est pourquoi qu'ils brûlent ils sont torturés. C'étaient de manger leur chair. Je continue ma route, dépasser cela. Dans chaque cellule, se trouvent différents sorciers et sorcières pour leur péché. Il y avait une petite femme, et elle regardait vers la porte du sorti de sa cellule. Son visage changeait en brûlant différentes personnes. C'est ce qu'elle fit sur terre. Elle se transformait en différentes personnes. Car elle avait utilisé le pouvoir de Satan pour détruire les chrétiens, pour détruire l'église. Mais les cellules sont presque comme les prisons sur terre. Il y a des cellules pour ceux qui ont commis un crime. Ici, il n'y a pas de différence. Les démons font la même chose. Ils le torturent, brûlent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Pas d'échappatoire. Pas d'échappatoire. Pas d'échappatoire. J'avançais encore. J'ai avancé encore. J'ai avancé encore. Je suis venu dans cette room. Et j'ai arrivé dans une grande pierce horrible. C'est une grande, dure, dure, grisante. Somme, grisante. Mais vous pouvez toujours entendre ces crissons. Où on entend des cris. Et il y a un coffre au milieu. Il y a un grand coffre au milieu. Un grand coffre au milieu. Et il y a des démons dansent. Des démons dansent autour de ce coffre. Et il y a un trou au milieu du coffre. A un endroit vers le cœur. Il danse, il chante. En adorant, en t'adorant, Satan. Ils disent, on t'adore, Satan. J'entendais du rock'n'roll. De la musique que j'avais l'habitude d'écouter. Just as us that, I used to listen to Pink Floyd. Pink Floyd, Led Zeppelin. And Led Zeppelin and all this rock'n'roll. Toutes ces musiques rock'n'roll. The music. Because that's awesome. Ca, ça aussi, c'est satanique. C'est satanique. Rock'n'roll was created by... Le rock'n'roll a été créé par Satan. Satan. J'entendais cette musique. But instead, the words were different. Mais leurs mots sont différents. They were worshiping. Ils le vénéraient Satan. They were saying, Satan is our Lord. Ils disent, Satan est notre Seigneur. For Satan is our Lord. And as they kept going around the circle... Je continuais autour de ce cercle. Go in this box. Dans cette cellule. They kept poking the hole. Ils transversaient dans... Ils transversaient dans le trou. Poking the hole. Poking the hole. Lui et je nuit des jours. Day and night. And I could hear somebody scream. Et je pouvais entendre... Quelqu'un crier. 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 Screaming. 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 Et il y avait un pasteur dedans. A pasteur in there. A pasteur because he was... Parce qu'il avait volé Dieu. Was robbing God. For they robbed me of my type. Il n'avait pas donné la dîme. Even not just a pasteur. Et pas seulement ce pasteur. Mais aussi beaucoup de chrétiens. Chrétiens that rob God of their tithing. They don't... Qui volent Dieu sur la dîme. And give God what needs to be given. Il ne donne pas à Dieu ce qui lui revient. God is not a waitress either. Dieu n'est pas un serviteur. A king. Il est le roi. Si nous aimons Dieu. We love God we give. Nous devons donner à Dieu ce qui est... Ce qui est lui. Ce qui lui a dû. What belongs to God. But this pastor is there. Mais ce pasteur est là. Because he had a big house. He had... Ava eu une grande maison. Had big Rolex. He had a car. Il avait une grosse Rolex. Des voitures. And because he was robbing. Il volait Dieu. God. So that was his turn of life. Et voilà pourquoi il vit son éternité là. Being tortured by these demons. Torturés par ces démons. As I keep going by. Je continue encore. And the crosses that... Sur le croix que je vis. I see there was a lot of people being tortured. Il y avait beaucoup de gens torturés. Only. In their private parts because of masturbation. Pas seulement dans les parties génitales. Sturbation and pornography. A cause de la masturbation. La pornography. And their sexual desires. De la luxure. But there was also... Mais il y a aussi des gens sur des croix torturés. People on the cross is being tortured. Ce sont des chrétiens. Qu'il appelle hypocrites. And these were the Christians. What they call the hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. And God doesn't like hypocrites. Ils faisaient des choses interdites à cause de leur cœur. Doing things out of... Not because of their heart. They were doing things to look good. Ils faisaient des choses pour sembler bon devant les gens. Mais dans leur cœur, ils ont de la haine. But deep down their hearts, they hated them. They hated each other. Ils se détestent les uns les autres. There's Christians that get up in the morning and say... Ces chrétiens se lèvent le matin en disant... Dieu, s'il te plaît. Ne permet pas que cette personne soit là aujourd'hui. Personne soit là aujourd'hui. Really? God's gonna hear that prayer. C'est vrai. Dieu entend ce genre de prière. Prayer, right? Dieu, amour. God is love. And for us, Christians... Mais nous, chrétiens, nous devons nous souvenir... Remember, we're not perfect, but we have to. Que nous ne sommes pas parfaits. Do the right thing. On doit faire les choses justes. We have to love. We have to love. On doit aimer. That love of God. On doit avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. Out in our hearts, in order to do... To move forward. Afin d'agir, écouter ce que Dieu veut. To listen to what God wants us to do. Love is the key. Love is power. Aimer, c'est la clé. Powerful. Love is what breaks... L'amour est puissant. L'amour est ce qui casse les liens. Les ennemis. Even men and women... Des hommes, des femmes, sont là aussi suite à leur mariage. Men and they're because of their marriage. The lusting, the fornication. Ils ont, ils sont allés dans la concupiscence, 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 la fornication, l'adultère, l'adultery, la pornographie, la luxure, the pornography, the sexual desires that they had. Qui sont vanités, liens maléfiques. Which is vanity. It's bondage with the enemy. God created our marriage. Dieu a crié le mariage pour que cela reste pur pour lui. To be clean and pure for him. A lot of Christians that they were... Beaucoup de chrétiens sont des couples impliqués. Getting couples involved in their marriage. Dans leur mariage, il faut se repentir. And then repent. Beaucoup de gens en ont fait crient, hurlent. A lot of people in there that were screaming and shouting, they had it worse. I mean, they... Ils sont torturés de multiples fois, multiples façons. A cause des choses mauvaises qu'ils ont fait dans leur chambre. Of the disgusting things that we're doing in their bedroom, sexually. Avec des animaux et autres. With animals and whatnot. And... Je continuais à avancer. Je vis finalement le sommet. I kept going and going. I finally seen this top here that I'm going up to this. Je montais une colline. Après avoir vu toutes ces chrétiens. Ce qui m'a frappé, c'était les cris. The thing that got me was the screams and the demons that were so... And they see you the way they want to terrorize. And the way they want to just destroy your life. And the way they want to just destroy your life. I have... And even... Et j'ai vu des parents. I've seen parents. That we need to... Ils auraient dû discipliner leurs enfants. Discipliner leurs enfants. To be... Être le pasteur dans leur maison. La main doit briller dans sa maison. And to lead our children. Pour amener les enfants à Christ. To Christ. Mais ils ne l'avaient pas fait. And they didn't do their job. Because that was our job. C'était leur devoir. C'est fondamental de dire à votre fils ou votre famille. D'aller en enfer ou au ciel. Où vas-tu aller à ne pas faire la volonté de Dieu? Je montais cette colline. Je ne supportais plus rien. Ne voulais plus rien voir. Je voulais juste de l'eau. Parce que ma bouche était tellement sèche. Et que je ressentais la chaleur. Je ressentais le feu. Je ressentais le feu. Je montais sur cette grande colline. J'arrivais finalement en haut. Et tout s'est fermé derrière moi. Je ressentais ainsi avec ça. Je restais ainsi avec ça à l'esprit. Mon mental était traumatisé. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je sais que j'étais content. Je ne... De ne plus rien voir de tout ça. Alors un ange de grande taille. De plus de 2 mètres. D'une grande beauté. Avec de longs cheveux blancs. Avec de longs cheveux blancs. Pas d'ailes. Juste un vêtement blanc. Juste un vêtement blanc. Cet ange avait une grande épée dans la main. Et il m'appela par mon nom. Il dit Mario. Il dit Mario. 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 Il fut obligé de le dire 2 ou 3 fois. Parce que j'avais tellement peur. Je ne voulais plus bouger une main. Parce que j'ignorais qui allait me saisir. Puis je le regardais. Il dit Mario. Tu sais où tu es? Je le regardais. Je dis non. Il dit aujourd'hui était ton jour. Ce sera ton jour. C'est là que tu vas passer ton éternité. C'est l'enfer. Il dit que c'était l'enfer. Il dit. Qui est ton Dieu? Et je dis. Et je dis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me souviens de ces 2 personnes. Et je me souviens de ces 2 personnes. Par le nom de Ronnie et Mike. Il y a 2 chrétiens. Ils étaient 2 chrétiens. Qui descendaient du bus. Qui descendaient du bus. Prenaient les petits enfants. Et nous emmenaient à l'église. Il venait avec une Bible et disait. Regarde Mario. Jésus t'aime. C'est ce qu'il me disait. Alors une fenêtre s'ouvrit. Et je vis. Je vis. Et eux de venir à moi. Regarde Mario. Jésus t'aime. Quand ils disent Jésus. Quand ils disent Jésus. Jésus la fenêtre. Quand ils disent Jésus. Quand ils disent Jésus. La fenêtre se ferma. Quand ils disent Jésus. La fenêtre se ferma. L'ange me parla à nouveau. Il dit. Qui est ton Dieu. Je dis Jésus. Il dit. Crie le nom de ton Dieu. Et je criais très fort. Jésus. Jésus. Et il écoutait dans les tunnels. Sa fille écho à travers le tunnel. Jésus. 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 Et je rêvais dans mon corps. C'est quand je suis retourné dans mon corps. Et j'ai ouvert mes yeux. J'ai ouvert mes yeux. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas respirer. J'essayais de trouver mon souffle. J'avais tellement peur. Je ne voulais rien faire. Parce que je ne voulais pas que ces choses m'attrapent. J'avais tellement peur. J'avais tellement peur. La lumière était juste à côté. J'aurais pu allumer. Mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. Je me levais finalement. J'avais la tête penchée. J'étais courbé. Je me levais. Et la lumière. Et la première chose qui me venait fut. Seigneur pardonne-moi. Je mange ma genouille, je me souviens de cela, de ça Je dis en tendant les mains, comme ça Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés Je me repent, je me repent de tout ce que j'ai fait Je dis, je ne veux pas aller, je ne veux pas aller dans cet endroit S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés Et ensuite, cette nuit-là Je me souviens d'un petit bout d'un moment Un bruit de broudonnement Depuis le bout de mes pieds De tout, et tout du long de mon corps Jusqu'à la tête Sorti Et depuis ce jour Il y a 19 ans Le Seigneur m'a vraiment délivré Mes frères et soeurs A calmer le Seigneur What ? Mais c'est incroyable, c'est pas tout De la drogue, de l'alcool, du tabac Du péché Du péché Nous ne sommes pas parfaits On tombe vite Mais une fois qu'on aime Dieu On déteste le péché Comme Dieu déteste le péché Il vous aime C'est le péché qu'il déteste Il vous aime C'est le péché qu'il déteste Vous avez déjà vu un chien revenir à ce qu'il avait vomi ? Quand il vomit et qu'il lèche ça Est-ce que ça n'est pas dégoûtant ? C'est ainsi que Dieu nous voit dans le péché Il déteste le péché C'est ce qu'il déteste Mais de ce point on Dieu m'a délivré Depuis ce jour Dieu m'a délivré Et quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur Quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur C'est quand je savais que j'avais reçu son appel C'est le péché de lui Waouh ! Mes frères et soeurs Qu'est-ce que c'était mes frères et soeurs ? Qu'est-ce que c'est passé ce soir ? Ce que nous venons de découvrir c'est un témoigne Un témoigne d'un Américain Il s'appelle Mario Martinez Ce dernier a vu des choses horribles Il nous raconte qu'il a tout dit ici Mes frères et soeurs c'était sans des choses inoubliable. Les sorciers, les sorcières, tous les agents de Satan et même les chrétiens désobéissants qui ne perdent pas la dîme, qui ne font pas les offrandes. Ce sont tous retrouvés où ? En l'enfer, en train de brûler dans le feu. Et un homme de dieu qui volait la dîme pour acheter, s'acheter les belles voitures, les Rolex. Toutes ces choses, ils s'est finalement retrouvés en l'enfer en train d'être torturés par les démons sous le son du rock'n'roll. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Voici des choses graves qui se passent dans notre monde. Aujourd'hui, Dieu permet que nous rentrons en contact avec un témoin du commun. Vous avez entendu, vous avez vu en même temps que nous. Mes frères et sœurs, le péché est dégoûtant. Dites avec moi, le péché est dégoûtant. Mes frères et sœurs, c'est le moment de se réveiller, de changer le bon chemin. Dieu veut nous aider, mais d'abord faisons le premier pas qui va nous sauver. Sortez de la masturbation, sortez de la pornographie, sortez du péché sexuel. Si vous tropez votre mari, arrêtez cela maintenant et observez un mouvement avec Dieu, mes frères et sœurs. Dites Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es Dieu, tu es Seigneur. S'il te plaît, pardonne-moi. Tous mes péchés délivrent-moi aujourd'hui. Permets-moi que j'observe une nouvelle marche avec toi, toi le Dieu de mon salut. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Préparez-vous pour une prochaine vidéo qui va venir. C'est moi, j'ai puissant, mais la prochaine vidéo qui va venir va encore vous étonner. Ça va être chaud. Waouh mes frères et sœurs. Cliquez sur la cloche juste à côté de s'abonner. Cliquez sur la cloche juste à côté de s'abonner. Cliquez sur la cloche juste à côté de s'abonner. Cliquez sur la cloche juste à côté de s'abonner. Cliquez sur la cloche juste à côté de s'abonner. A bientôt pour la prochaine vidéo. C'est parti.